bon là le café est fini donc ma chérie ça tourne déjà non oui donc ma chérie qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va dessiner un tartan on va vous donner nos trucs et astuces pour comprendre alors l'idée c'est d'essayer de comprendre ce que c'est un tartan se construit un tartan déjà petit rappel un tartan c'est quoi parce que là on tue les tabous un tartan c'est pas un kit un tartan c'est le dessin il ya sur le tissu qui fait le kit alors c'est même plus précisément un dessin en carreaux ce sont des carreaux qui forment un tartan c'est vrai pourquoi ce sont des carreaux parce que ça évidemment c'est pas dessiné un tartan si c'était des ronds pourquoi c'est des carreaux parce que bah il ya c'est ça tu veux que j'explique la idée il ya souvent une symétrie la note neuf fois sur 100 il ya une symétrie c'est rare d'avoir un tartan asymétrique il y en a et on va pas se lancer dedans je vais essayer de vous expliquer comment comment on lit un tartan il est là le tartan il faut montrer là il faut avoir fait bac plus 4 il faut avoir un petit peu de je vais le monde moi je suis ton assiste donc qu'est-ce qu'on va regarder sur un tartan donc honnêtement là on a le kit mais alors on doit essayer de retrouver quoi c'est quelle est la répétition il se passe quelque chose qui se répète et qui en mode symétrique donc on peut par exemple imaginer que c'est du lindsay bah peut-être bien qu'elle se répète bah il peut-être bien si on continue plus loin elles vont forcément se répéter voilà donc on va donc ça on va dire c'est une répétition le tartan en fait va se faire je vais essayer de le faire sur un petit dessin imaginons qu'ici ce soit un dessin comment ça va se passer le tartan on va prendre le même dessin ici et on va le mettre comme ça va faire on va l'ouvrir comme un livre c'est à dire qu'il aura une symétrie vous allez avoir une fréquence une séquence comme ça elle va recommencer ici dans l'autre sens donc il va avoir une couleur pivot une couleur sur laquelle ça va ça va rebondir de côté on va recommencer la première technique pivot et on va le pivot ici il y en à deux donc par le parcours il ya un pivot ici le rouge sera un pivot ça veut dire que c'est un point de départ on peut se dire ok on y va donc qu'est ce qui se passe il ya un certain nombre de lignes rouges moi je dirais 4 ou 6 enfin tout ça ça se compte c'est une scène c'est une pour la prouver des lignes c'est pas des lignes ce sont des fils d'accord parce qu'elle est donc on a le rouge qu'est ce qui se passe après le rouge on va qu'on va aller vers la droite ici on a quoi on a du bleu on a du vert du vert non d'avis tu as été là toi on va aller ici on va les endroits où ça se mélange vert ensuite on va avoir du noir on a de nouveau du vert ensuite du bleu et c'est là on se dit attention imaginez il ya un moment où on va se retrouver devant le deuxième pivot il va être qu'on plie cette ligne rouge et qu'on la rabat vers moi comme un livre comme on a expliqué tout à l'heure à quel moment on doit s'arrêter de lire le pivot pour que quand on plie cette première partie on arrive exactement au même point de dépasse si je plie cette ligne rouge vers moi elle devra donc s'arrêter ici on se dit qu'on doit s'arrêter en plein milieu c'est à dire au milieu de la ligne verte ici nos deux points de pivot sont donc repérés le premier point pivot est ici le deuxième point pivot sera là c'est donc ce qu'on va devoir dessiner pour créer un tartan puisque la première étape d'un dessin de tartan c'est d'imaginer que ce pivot justement il se plie en deux pour une ligne médiane donc on va devoir lire les couleurs qui sont entre là et là en plus de se lire en deux ça c'est la première étape d'un tartan mais évidemment il ya une rotation qui se fait aussi puisqu'il va se lire dans l'autre et se dupliquer et à chaque fois ça va se rebondir et se déployer au fur et à mesure voilà comment les dessins en fait se forment sur en fait si on suit cette logique là si ça c'est un pivot et ça c'est un pivot en fait le tartan il va être là ici de là à là et puis on va pouvoir plier c'est ça le tartan il est là on doit coder ça uniquement ça et trouver les lignes le nombre de fils qui aura à deux doigts c'est là où moi j'ai fait mon travail en amont que j'ai noté tout ça et on va essayer de construire on va construire en même temps on va voir si ça marche on a donc dit qu'on commençait par une ligne rouge alors moi j'ai calculé le nombre de petits fils qui en avait quand on se met vraiment près du tartan on arrive à calculer le nombre de fichiers je trouve pas le rouge alors je mets du scarlet ou du redx pool déjà tu dois ajouter une bobine et je vais mettre du rouge et tu me dis qu'il y a quand même fait j'ai besoin de 10 fils rouge du coup comme il y a du rouge ben je peux changer le nombre de fils tant que je veux ça changera pas ça va être on ajoute une deuxième bobine de ben ça ça ressemble à une nappe on a dit qu'on passait sur du verre et là j'ai besoin de verre bouteille un verre foncé un green là voilà et là on va ajouter 70 fils parce qu'il est très très large donc c'est cette fois plus grand que la ligne rouge voilà ensuite on a dit qu'on ajoutait du noir moi j'ai besoin de 25 fils de noir 25 c'est pas possible ça a toujours part de 24 allez c'est que c'est moi qui ai mal compté voilà tu y es ensuite on a besoin de dix fils verre le même vent le même vert 10 alors c'est bien ce qu'on voit bien qui modifie au fur et à mesure ensuite on va passer au bleu ici j'ai besoin de 70 fils de bleu et ça on remarque 70 on en a déjà parlé tout à l'heure c'est exactement la même largeur que le verre ici un moment où il y en a une copie c'est un bleu marine un des vie les vies bon je sais pas au même endroit c'est plus libre j'étais pas sur la nevi hein là tu ne fais rien je le cherche nevi bleu tout à gauche pique ok 60 tu m'as dit la même chose 70 j'ai dit 70 et ensuite on a dit la moitié du de la ligne médiane donc ici la ligne médiane totale elle faisait 12 alors on fait la moitié j'ai besoin donc de six fils verts le même vert qu'à l'initial il faut changer la longueur non mais si c'est la même la même hauteur que ça il faut mettre la même chose donc 10 moi je mets 10 t'as raison en vert le même vert non évidemment automatiquement le vert qu'on a choisi c'est sur la c'est pas exactement le même vert sur la plateforme étant vraiment plus irlandais moi j'aurais été sur un dark green donc on pourrait essayer de modifier toutes nos bobines vertes en dark green voilà ça ça ressemble déjà beaucoup plus tac et là on est sur quelque chose qui est très ressemblant alors nous allons lui donner un petit nom il s'appelle donc le gun on va dire gun by clodier ou pas pour le sauver ah bah il veut pas parce que c'est pas notre compte c'est pas grave on va voir du coup il va pas vouloir nous le montrer autrement voilà voilà donc on va pas se loguer t'es sur que si tu vas sur galerie ça va pas se sauver voilà bah il est là et on sait pas jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire a priori sur la plateforme ce qu'on sait aussi faire c'est de le voir en réel c'est à dire en fil et donc les couleurs sont automatiquement un petit peu plus proche de la réalité et donc quand on comparera les deux vous allez voir qu'on a vraiment ce dessin qui s'est reformé en fait sur le tartan à imaginer que ce dessin sur le tartan il doit se dupliquer comme on l'a dit de gauche à droite mais aussi de bas en haut etc etc pour former un kit complet on va surloguer et vous montrer la photo quand on le mettra en photo en réaliste et voilà voilà rien de plus compliqué mon chou n'est ce pas voilà voilà on s'est assez facile le plus difficile en fait c'est de trouver le déclic de comment comment il va se décomposer et de se dire ok ça rebondit en fait il faut à chaque fois bien reporté dans un sens puis on reporte les deux en même temps de l'autre côté etc il ya toute une nouvelle c'est à dire on déplie totalement ce même tartan et on déploie à chaque fois à 45 degrés à chaque fois donc c'est quelqu'un qui va être capable de voir en 3d et d'imaginer quelque chose qui se construit il faut savoir ok c'est là voilà ça il m'a fallu un petit moment avant d'y arriver ça fait trois ans que je lui explique c'est pas vrai elle a compris hier j'ai compris en 35 minutes c'est vrai fait couler un café je vais le boire je vous souhaite une bonne journée bonne journée salut